Mais on a un portfolio de 177 000 mais on a un cash de 104 000, ça veut dire qu'on n'utilise pas la totalité de cash non plus. Ce qu'on a fait en parallèle pour limiter les risques, c'est qu'on n'a pas les transactions sont entre 5 et 10 % de capital. On ne risque pas plus de, 10 % c'est le maximum et normalement c'est 5 % de montant de capital, ça dépend du niveau de l'opinion. Si l'opinion est vraiment très haute, on risque 10 %, normalement c'est pour ça. C'est pour ça que vous allez voir que normalement les transactions ici sont autour de 20 000 euros. Si on a une signal très bonne, il y aura des transactions de 40 000. 5 % ou 10 % du capital. Non oui, ce n'est pas exactement ici. Non mais oui, ici c'est de 20 et 40 ici. On a 5 %. C'est pour ça que, par exemple, on a aujourd'hui, on a d'avoir une dizaine, ça, on a un cash beaucoup plus qui investit. On a 205 000 en cash et dans le portfolio, on a 177 000. Ça veut dire, on ne joue pas vers, si il y a, on garde en général toujours la marge pour des nouvelles actions. Est-ce que parfois vous avez déjà été jusqu'au maximum des 250 ? Oui, c'est arrivé. Et s'il y a une nouvelle action, vous en vendez un petit peu pour... Non, on n'a pas, on n'a pas, c'est très difficile de dire, ok, là il y a trois opinions de plus, on se débarrasse de celle-là et on achète celle-là, ça devient très... Normalement, normalement, je dirais qu'à 95 % on n'utilise pas la totalité, la totalité de capital disponible. Et quand on parle des résultats, c'est sur le total, non ? Même si on n'utilise pas les résultats, les pourcentages de bénéfices, ça, c'est sur le total, pas sur les... sur ce qu'on a utilisé. Ça veut dire que peut-être le... le taux de bénéfice des transactions, plus et plus. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses que vous voulez savoir. Le volume de tweets analysé par jour, c'est quoi à peu près ? C'est... Maintenant, ça doit être de l'ordre de 70 000, un truc comme ça. Et on avait... On avait plus. Twitter a fermé beaucoup les robinets, les ventes, etc. En fait, c'est... Il n'y a pas de gens de Twitter ici, non. On utilise trois machines dans des endroits différents, même dans des pays différents, pour lire en parallèle. Parce que sinon, ça ne leur plaisait pas, ces tweets-là ? Sinon, ils restreignent beaucoup la quantité de tweets que vous permet de lire un logiciel à un moment donné. En fait, j'ai juste une remarque à ce propos. En fait, ils ont un service de push, en fait, où vous n'allez plus poler les tweets, c'est eux qui vous les amènent, en fait. C'est ça, on utilise les deux. On utilise les push pour les trucs, pour les... pour les... pour les générales, et on utilise les poules pour ceux qui sont sélectionnés. Parce que, quand vous utilisez les poules, il y a un maximum de 200 personnes, donc 200 émetteurs. Vous savez, il faut... Il faut... Il faut balancer ça, et... Il y a des options. Il y a une entreprise qui travaille maintenant, qui appartient à Twitter, qu'on peut acheter. Comment il s'appelle ? Les tweets. Je ne me rappelle pas. Et... j'ai un bon mail avec ça. Et... mais il y a deux qui ont des accords avec Twitter, et... et on peut acheter jusqu'à 80%, par exemple, de tous les tweets liés au marché financier. Oui, c'est pour ça qu'après... Que ça c'est... Ils ne laissent pas... Ils ne laissent pas... Ils ne laissent pas... Mais le truc c'est, mais il faut signer des accords avec Twitter, il faut s'engager à... À pas les romans... À pas les romans... C'est 70 à 80 000 euros, en moyenne. Combien ? J'ai déjà fait un pricing sur ce site, pour ça je te demandais le nom. C'est 70 à 90 000 euros. Par mois. Pour aller dans la profondeur d'un mot, en fait. Parce que quand on affiche sur Twitter, on affiche le feed humain, quoi. C'est-à-dire 50 tweets, 100 tweets... Enfin, on peut aller tellement profond. Non, là, avec le service... Avec le service de... de push, de publication, en fait, c'est... On arrive à avoir presque 2 000 par heure au sein. On a plusieurs logiciels et plusieurs machines... différentes... Il ne faut pas avoir les mêmes adhes IP, parce que là, ça sort. Il ne faut pas avoir les mêmes... Il y a plein de... de routes à faire, pour pouvoir lire un niveau significatif de tweets. Non, c'est pas... Oui. Mais les traders qui tweetent, vous savez si c'est des traders particuliers, ou si c'est des professionnels ? Ce sont des professionnels. Pour moi, c'est les traders qui sont dans la salle, ils tweetent. Mais est-ce que vous savez s'ils ont l'autorisation pour tweeter justement ce qui se passe, ou les informations, parce qu'ils n'ont pas... Non, normalement, ce sont des tweets qui sont destinés au réseau interne. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un groupe de traders, d'un banque, ou de je ne sais pas... C'est un groupe fermé, et ils tweetent entre eux. Par contre, quand tu fais le push, c'est pas discriminé si ça vient du tweet entre les gens d'un groupe fermé au public. Il n'y a pas de différence. OK. Dans ce niveau-là. De toute façon, il n'y a pas de risque, parce que tu ne peux pas suivre un groupe. Avec beaucoup de chances, tu vas avoir deux tweets de ce groupe-là, s'ils ont échangé 500. C'est le volume. C'est pour ça que je disais, s'il y a les tweets de l'année, que ça va suivre, ça, on va passer à côté. Parce qu'on n'a pas ce niveau-là. C'est pour ça que... Mais si tu regardes les tweets... Pour moi, ce sont vraiment des tweets de l'air. Ce n'est pas des tweets de... Ça va monter, je sors à tel montant, c'est celui de ça, c'est... OK. OK. On va applaudir Marcos. Merci.